Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle compilation de démos et de jeux gratuits pour le mois de septembre 2020. J'espère que votre entrée s'est bien passée. Et on commence avec Terran Hill, un jeu issu d'une Game Jam. Il s'agit d'un city builder sur le thème de la reconstruction d'un écosystème dans une zone dévastée. Le jeu inverse un petit peu la logique habituelle du genre, qui consiste plutôt à s'étendre et à marquer durablement l'environnement, puisqu'ici il faudra au contraire ne laisser aucune trace de son passage après avoir permis à la faune et à la fleur de se restaurer, au fil de plusieurs secteurs qu'on va découvrir. Un autre jeu qui avait l'air plutôt cool sur lequel je suis tombé, il s'agit de The Last Show of Mr. Chardish, un jeu qui va nous proposer aux commandes d'une actrice de découvrir les secrets de son metteur en scène d'antan en s'immergeant dans les mondes magiques de l'artiste. On va alterner des vues à la première et à la troisième personne au travers de quelques puzzles avec des phases d'exploration. C'était plus tôt dans le crafting et la gestion, Scrapnote est clairement un jeu à garder à l'oeil. Il s'agit d'un jeu de survie en vue top-down, avec de la construction de base dans un monde steampunk. On aura ainsi la liberté de visiter toute une variété de biomes et on pourra gérer sa ferme, créer de l'électricité et de l'oxygène tout en améliorant sa base. On retrouvera sans surprise de la collecte de ressources et de l'amélioration de son équipement pour faire face aux différentes menaces qu'on pourra rencontrer. On passe sur un jeu dont je vous avais déjà parlé à l'occasion de son financement participatif, il s'agit de Omno qui a sorti un prologue. C'est un jeu de plateforme 3D qui nous proposera de découvrir une aventure indépendante du jeu principal, avec notamment les mécaniques de base et quelques environnements à découvrir. Le prologue est disponible sur Windows et dure environ 15 ou 20 minutes. The Rwinder Demo est un jeu d'aventure teinté d'éléments de puzzle game. Dans un style pixel art, le jeu nous fera incarner dans un univers de la mythologie chinoise, un personnage capable de communiquer avec les esprits et d'explorer les souvenirs des gens pour modifier leurs souvenirs. Cette mécanique changera le présent en conséquence et nous permettra de découvrir toute une variété d'univers parallèle. pour les fans de jeu bien rétro, il y a eu récemment Infernax qui a sorti une démo, c'est un jeu de plateforme avec des éléments de puzzle dans une ambiance médiévale fantasy. La démo va nous permettre d'avoir un avant-goût de ce que l'aventure proposera, entre un monde ouvert, un système d'expérience, les monstres et sans surprise, les boss. L'international et non plus, c'est vrai. Proteste le monde, utilisez un spell potable. Au max ! Ce jeu est tellement intense, vous pensez que c'est vrai ! On est prêt ? Également abordé dans un hebdo, il y a eu Chinatown Detective Agency qui a sorti un équivalent de prologue et qui s'appelle Day One. C'est un point-on-click rétro dans lequel on va incarner une ancienne agente d'Interpol qui enquête à Singapour et autour du monde pour retrouver des criminels et résoudre toute une variété d'affaires. Avec une ambiance de film noir se déroulant dans un monde futuriste, il va falloir gérer son agence de détectives, créer des liens et résoudre les puzzles pour dévoiler la vérité. Le scénario pourra prendre plusieurs directions en fonction des clients que l'on aura décidé d'aider. Cette introduction de l'histoire permettra de découvrir les mécaniques du jeu en attendant la sortie de la version complète en 2021. Mister Prepper est un jeu de survie croisé avec de la simulation de vie dans lequel il faudra créer un abri en dessous de sa maison. En effet, le gouvernement autrefois synonyme de liberté semble changer de façon dangereuse. Souhaitant s'y opposer, le personnage qu'on va incarner devra cacher ses activités dans son souterrain et obtenir les ressources nécessaires pour progresser dans sa quête. On continue avec Gordian Room, A Curious Heritage, la version prologue, qui est un escape game à la première personne dans lequel on va devoir résoudre les nombreux mystères d'un manoir. En effet, celui-ci recèle l'héritage d'un oncle que l'on souhaite obtenir, et de nombreux puzzles se mettront sur notre route. Ce prologue va nous proposer de découvrir le premier chapitre du jeu en guise d'avant-goût. Et on conclut avec School of Magic, qui a également sorti un prologue. C'est un jeu mélangeant du deck building et du hack and slash avec des éléments de rogue. Aux commandes d'un apprenti sorcier passant un examen, il va falloir apprendre toute une variété de sorts et les améliorer au fil des affrontements. Ce prologue va ainsi nous permettre de découvrir une tranche de gameplay et d'utiliser ses premières magies. Voilà qui conclut cette compilation de démos et de jeux gratuites du mois de septembre 2020. J'espère qu'il y en aura quelques-uns qui vous intéresseront et que vous aurez envie d'essayer. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.